Le Conseil sénégalais des chargeurs. Conseil que vous offre votre revue de presse. Bonjour. Beaucoup de sujets constituent le menu des journaux paru ce vendredi 11 septembre 2020. Réoumi Quotidien informe à Saïune qu'aux parcelles assignées sur la route de Bounes, les cadavres de deux jumeaux et d'un adulte ont été découverts. Les Quotidien livrent la même information et titre, trois corps retrouvés dans la rue dont des jumeaux. Ce Quotidien rapporte aussi l'alerte de l'OMVS qui signale Matam Ebakel sous la menace de la montée du fleuve Sénégal. Source A, pendant ce temps, s'intéresse aux fortes pluies dans le département de Matam et indique qu'avec l'effondrement du pont de Kolkhol, un éleveur à bord d'une moto Jakarta a été emporté par les eaux d'un ravin quand il a voulu récupérer l'une de ses chaussures tombées. Il avait trois millions par de vers lui. L'examen du BFM du 14 septembre ne tient plus qu'à enfile dans certains centres secondaires comme ceux de Labgar et Kajimadja à cause de la dégradation des infrastructures routières si on a une croix source A qui titre par conséquent dégâts collatéraux. Parlons des dégâts de la baisse des recettes fiscales, la baisse des recettes douanières et la baisse de la productivité, la défaillance dans la réduction des comptes, la multiplication des cas de malgouvernance, l'opacité dans la gestion des affaires publiques, l'accroissement du taux de chômage des jeunes, entre autres, qui, selon Dakar Times, accentue la pauvreté au Sénégal. Ce journal décortique ainsi le rapport 20-225 du FMI sur la situation économique du pays. La une de ce journal est entièrement occupée par le président Macky Sall que nous retrouvons aussi à la une de Sud Quotidien, journal qu'il signale en roue libre pour le bouclage du dialogue autour du processus électoral. Et source A signale tout sous le coude de Macky, citant l'audit du fichier et l'évaluation du processus électoral. Selon ce journal, les termes de référence de la commission politique ont été filés à Famara Ibrahima Sanya, qui à son tour les a déposés sur la table du président de la République depuis février dernier. La stratégie politique d'Ousmane Sonko intéresse principalement l'observateur qui voit à l'arrivée une échappée solitaire. L'Obs se penche principalement sur ses avantages, ses contre-coups et ses limites d'une opposition à Macky Sall. Le même Macky Sall nous a habitués à des justifications alambiquées selon Tierno Bokoum qui se prononce sur les inondations au Sénégal dans 24 heures. Dans Réoumi Quotidien, l'on renseigne que le dossier des magistrats Ousmane Khan et Yahya Amadou Diya ont été transmis à la Cour suprême. La guerre des magistrats a atterri en conseil de discipline, en déduit Enot Lops, qui évoque le gros risque qui pèse sur le juge Amadou Yahya Diya. À la CRI, pendant ce temps, l'on se tourne les pouces si on en croit Libération, qui informe que ses magistrats sont payés à ne rien faire faute de dossier. La commission d'instruction est en pause depuis 2018, fait remarquer ce journal qui rappelle que la Cour s'est réunie pour la dernière fois en 2015 et le parquet spécial garde son réquisitoire concernant le dossier d'Abdoulaye Baldé depuis deux ans, selon toujours ce journal qui signale la réforme annoncée en août 2018 aux oubliettes. Réoumi Quotidien, au même moment, nous dit tout sur les 14 Nigérians arrêtés pour cybercriminalité à Gadaye. En casemons, la collusion entre deux pirogues a fait un mort et un blessé, informe aussi Réoumi Quotidien. Et l'observateur nous conduit à Ziegenchor pour dérouler le film de la mort atroce du cuisinier Benjamin Koli et livre les aveux de ses présumés meurtriers et les résultats de l'autopsie. Sur le BAC 2020, l'Obs propose un diagnostic d'une grande réussite évoquant le fort taux de réussite enregistré au premier tour. Ce journal fait cependant état de controverses autour des résultats et du niveau des candidats. Révélation de Mohamed Oulda Abdelaziz, ancien président de la Mauritanie rapporté par Sud Quotidien, « Certains amis chefs d'État m'avaient demandé de faire un troisième mandat. J'ai refusé. » Fin de citation. En Côte d'Ivoire, l'I Quotidien sent un parfum de deal entre Ouattara et Bakbo. Réoumi Quotidien constate une normalisation encore fragile en Guinée-Bissau, se penchant sur la situation politique et institutionnelle de ce pays, dont la rubrique « Au-delà des faits » à lire à la page 4, à la une de l'exclusif. Aïssa Toudiopfal clashe la première dame de Feuupol, Ken Faloukonayem, déclare la journaliste, qui dénonce notamment la visite de Mariem Faisal dans la banlieue. Dans Stade, le Quotidien du sport, l'on nous dit pourquoi Mané, annoncé sur le départ au Barça, reste encore à Liverpool. Et Sounoulombe informe que 12 recommandations dorment dans les tiroirs du CNG à 50 jours de la fin du mandat d'Al-Unsar. Et c'est la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture. Excellente journée à tous. Le Conseil sénégalais des chargeurs. Conseil vous a offert votre revue de presse.